bonjour tout le monde hello everybody and yes welcome to my channel bienvenue à l'estéphanie sur pardon avant que je commence ne me critiquer pas j'ai pas voulu mettre la perruque j'ai pas voulu mettre le foulard donc vous allez seulement supporter les natos et c'est qu'elles sont pas bien faites et sont vieilles mais c'est comme ça pas donc très seulement supporté d'accord il fait froid j'ai pas vous l'avez fait croiser bon oublions ça on parle de stéphanie show avant de commencer si c'est votre première fois je vous demande s'il vous plaît de vous abonner pour les informations croustillons concernant vos stars africains préférés bon back to business l'artiste d'aujourd'hui l'artiste d'aujourd'hui et l'artiste du moment il s'appelle souleman kevin kader d'ignore connaît et oui et qui est qui est boum qu'elles sont les initiales de son nom bloom c'était pour un hommage à l'église donc il a fait ses premiers pas bloom sa mont anglais qui signifie éblouissante tout simplement il est un artiste chanteur rappeur compositeur il a 24 ou 25 ans je sais pas hein oui il a 25 ans je pense qu'il a 25 ans il a des frères et sœurs combien j'en sais rien il est né d'un père musulman d'une mère chrétienne et bien sûr quoi encore qu'est-ce que j'ai oublié il fait du gospel rap oh let me c'est rap gospel well it's the same thing i don't know you figure it out by yourself ok à quel moment qu'est-ce qui m'a commencé à faire de la musique tout simplement il a commencé à faire de la musique durant la même année que c'est que son d'assaut donc il commence à faire du raf j'imagine dans la street etc c'est en 2010 qu'il s'est fait rélevé par le groupe 225 boys 225 boys etc mais il commence à contempler et doute il sait pas s'il prend la bonne voie s'il fait là s'il fait ce qu'il fallait faire il commence vraiment à s'est posé des questions par rapport à sa vie par rapport à sa vie privée par rapport à sa vie musicale en fait par rapport à tout je pense qu'à cette période là il a besoin d'un changement d'été complètement plombé complètement dans la merde pourquoi je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas etc avant qu'ils décident de de chanter pour la gloire de dieu vous allez comprendre pourquoi le comment d'où ça vient etc d'où ça devient cette inspiration d'où ça devient ce changement soudain de donner sa vie à dieu c'est parce que en fait à l'époque il avait un passé vraiment de badass vraiment que je dis badass c'est à dire de badass de badass de badass vraiment une passé vraiment pas bien quand je dis pas bien ça veut dire l'alcool c'est à dire la drogue c'est à dire le sexe les femmes vraiment c'est pas un truc de de temps en temps ou tous les jours c'est un truc de tous les heures où je pouvais je peux dire tous les minutes pour vous dire c'était vraiment aussi catastrophique quoi donc je pense qu'à force de faire ça tout le temps les fêtes la drogue les femmes l'alcool le sexe il arrive je pense qu'il arrive un moment où c'était trop il n'en pouvait plus il avait besoin d'un changement donc avec son groupe 2 25 boys il commence à se poser des questions comme j'ai dit tout à l'heure il voulait vraiment 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 abandonné vraiment la musique ok et c'est en 2017 qui décide vraiment de se reconvertir et devenir chrétien tout simplement par le fait que il était étouffé par sa vie il en avait marre de la vie qu'il menait il en avait vraiment enfin il était au bout de sa vie je peux le dire ça comme ça à part le fait que c'est une vie vraiment si je peux me permettre de le dire minable qui lui a poussé vraiment à se commencer à se poser des questions et vouloir arrêter même la passion qu'il avait pour la musique à part tout cela qu'est ce qui lui a vraiment amené à part ça qu'est ce qui lui a vraiment poussé voilà a fait le pas parce que des fois on en vit des faits quelque chose on sent qu'on a besoin d'un changement mais on ne sait pas comment s'y prendre pour faire ces changements là donc qu'est ce qui a fait que il a pu dire que voilà c'est bon j'ai assez contemplé et là il faut que je me lance pour un changement tout simplement c'était quand il faisait un débat avec des amis et parler le sujet était la religion etc tout simplement et vous savez qu'on est avec des amis et tout on a toujours envie tu sais de faire genre on connaît tranquille tu peux rien m'apprendre je connais très bien le sujet blablabla ok donc quand il faisait le mec il y en a un dans le groupe qui dit non fait pour qui tu prends pour qui tu prends pour nous parler de dieu qu'est ce que tu en sais pour nous parler de dieu tu as vu ta vie toi pour venir nous parler de dieu mais ta vie de merde dont tu es la dernière personne qui peut nous parler de dieu en fait genre tais toi ne parle rien tu n'en sais rien donc faible je pense que ça lui a piqué dans son ego et c'est à ce moment là je pense que c'est à cette période là qu'il a dit voilà j'ai assez réfléchi maintenant il faut que je fais le pas donc c'est comme ça qu'il a décidé enfin pas décidé parce qu'il a décidé avant c'est comme ça qu'il a fait le pas pour complètement donner sa vie à dieu chose qui n'a pas plu à son papa parce que vous savez qu'on est parent on veut toujours que nos enfants suivent leur chemin ou nos chemins donc parents etc donc son père il n'était pas content que il voulait être chrétien donc voilà c'était un peu ça entièrement chrétien parce que en fait lui il a grandi avec sa maman il n'a pas vraiment connu son père donc il a grandi il était avec son père quand il était jeune après il est reparti chez sa mère de l'agrandir entièrement avec sa maman qui est chrétienne donc peut-être j'en sais rien c'est ça qui a fait qu'il est devenu chrétien chose que je doute puisque voilà il avait une vie vraiment une merde avant donc si sa maman avait un impact la région de sa maman avait un impact sur lui je pense qu'il ferait pas les choses qu'il a fait avant donc je pense pas que c'est ça qui a fait qu'il a décidé de devenir chrétien et en plus de cela sa maman ça fait dix ans ça fait plus de dix ans elle est en France elle est pas en Côte d'Ivoire donc voilà tout simplement ça et du coup son père était pas content mais il a insisté il a continué dans sa foi il s'est demandé Dieu qu'est-ce que je peux faire pour toi comment tu peux m'utiliser pour que je puisse inspirer des gens à venir vers toi à t'écouter qu'ils m'amirent pas moi en tant que personne mais qu'ils écoutent le message que lui Dieu peut passer via lui pour que les gens puissent venir vers Dieu c'est un sens c'est que je viens de dire vous avez compris j'ai tourné en tournée en rond juste pour dire la même chose en fait sorry bref vous avez compris le message donc il s'est dit bon je vais faire du gospel rap j'ai fait du gospel rap et c'est ce qu'il a fait au rap gospel whatever is the same thing donc il fait le gospel rap il sort son premier single en 2018 qui fait que il s'est fait remarquer par le label prosperity production et avec le label prosperity production il sort un autre single à le co arrive qui a aussi cartonné au niveau national en Côte d'Ivoire et après cela qu'est ce blue prosperity production collabore ensemble il décide de faire un album allumer la lumière ok c'est dans cet album c'est cet album qui a fait que moi je vis ici aujourd'hui pour parler de lui et de son parcours ok dans cette lumière Enfant de Dieu Enfant de Dieu vous connaissez déjà le titre Enfant de Dieu Enfant de Dieu a tellement cartonné ça a fait un streaming mais pas possible les gens ont tellement kiffé beaucoup de gens s'identifient dans la musique le message qu'il voulait passer aux gens il a passé son message ça a marché ça a cartonné les gens ont aimé ensuite il sort l'amour bref en tout cas l'album a cartonné ça a donné des ça a donné ça fait que je suis là pour parler de lui moi aussi même moi qui parle moi j'ai kiffé en fait je kiffe j'ai kiffe j'aime la musique je kiffe je sais pas pour vous mais je suis sûr et je vous garantis que vous allez kiffer pour vous dire que même son père même son père qui était contre le fait qu'il veut devenir chrétien pendant le concert il est le premier à crier oh mon fils oh je suis fier de toi oh mon fils je suis fier de toi donc il a fini par comprendre en fait que le fait qu'il soit chrétien ou musulman en fait c'est pareil c'est le même Dieu on lue le même Dieu donc il a dit ok je te laisse fais les gens que tu veux de toute façon ça nous ramène de l'argent ça nous ramène de l'oseille mais en même temps vous savez quand on est star il y a toujours des gens qui vont toujours parler il y a toujours des gens qui vont toujours être négatifs et pas contents ils disent que oui ils chantent pour Dieu mais il a les cheveux lox il a un style un peu jeune et tout parce que vous savez dans la vie d'hypocrite qu'on est aujourd'hui quand on parle de Dieu quand on dit Dieu ils disent que pour être Dieu ça veut dire qu'il fait droit costard cravate il fait est strict il fait comme ça je ne sais pas dans quel courant ou dans quel bible c'est écrit comme quoi pour lui et Dieu il fait comme ça comme ça comme ça comme ça non moi je ne sais pas si vous ne savez pas dites le moi parce que moi je ne sais pas donc il y a des personnes que les critiques pour son style vestimentière et le fait qu'il a des cheveux des drogues etc que voilà c'est pas une bonne image c'est pas que qu'il donne malgré le fait que il chante du changement de Dieu il doit être d'avoir un style plus voilà je peux dire plus professionnel plus strict ou plus je sais pas je sais pas quoi mais on s'en fout le plus important c'est pas son look c'est pas si il est beau ou il est moche s'il a des cheveux il a pas des cheveux on s'en tape on s'en fout ce qui est important c'est la parole il faut écouter la parole le message qu'il essaie de passer ok c'est le message qu'il essaie de passer c'est ça qu'il faut écouter et c'est avec ça qu'il faut s'enrichir c'est pas son look parce que les gens ont tendance à glorifier les gens parce que le rythme de la musique est bien oui les paroles bien mais tu glorifies la personne c'est pas la personne qu'il faut glorifier c'est le message que la personne te passe via sa chanson qu'il faut écouter qu'il faut te nourrir bien sûr tu peux admirer la personne tu peux avoir un certain truc en plus envers la personne ça je comprends bien mais il faut pas adorer la personne puisque lui c'est juste un messager c'est juste un message qu'il essaie de passer donc voilà pour ne pas trop parler vous avez compris c'est à peu près tout donc à partir de là il est devenu star il voyage un peu de partout il fait des concerts de partout donc il s'est dit que d'ici 5-10 ans il souhaite être un artiste international vous voyez ça la Chine l'Europe il veut conquérir le monde avec son message de Dieu avec son style rap gospel il veut que tout le monde connait c'est qui qui est Blum et se nourrissent et se nourrissent du message de Dieu bon si la vidéo vous a plu je vous demande s'il vous plaît please pardon je sais pas comment je vais vous demander ça je sais pas comment je vais faire pour vous pour que vous le bref vous avez compris abonnez-vous abonnez-vous seulement pardon abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification ok abonnez-vous commentez si vous pouvez vous voulez pas c'est pas grave likey ok je vous aime tous je vous remercie si vous avez vu ma vidéo jusqu'à jusqu'à maintenant quoi jusqu'à là jusqu'à maintenant ouais bon j'arrête mes bêtises thank you very much for watching welcome to the stéphanie show ok et bien sûr partagez 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 et je suis sûre que vous avez appris quelque chose je suis KS Blue l'artiste du moment love you all gospel rap ok gospel rap rap non j'ai fait la berce 3 2 3